Le drapeau bleu et jaune sur les épaules, Diana Yastrzemska fait son entrée sur le cours central du palais des sports de Gerland à Lyon. Il y a moins d'une semaine, la joueuse de tennis ukrainienne de 21 ans fuyait Odessa avec sa soeur de 15 ans, laissant ses parents, seule au pays. C'était très dur et douloureux parce que vous ne savez pas quand vous allez revoir vos parents. C'est encore difficile de se rappeler le moment où nous sommes montés dans le bateau et que nous avons laissé nos parents de l'autre côté. C'était très émouvant. Quelques jours plus tard, Diana Yastrzemska obtenait avec sa soeur cadette Ivanka une invitation pour disputer le double dans le tournoi de Lyon. Aujourd'hui, les Russes sont à Odessa. Mon père m'a dit que cela se passait bien, que tout était sous contrôle, mais je pense qu'il dit seulement ça pour me rassurer. Difficile dans ces conditions de se concentrer sur son jeu. Mais après l'élimination dès le premier tour en double, Diana Yastrzemska a réussi malgré l'émotion à tailler sa route dans le tableau de simple. J'étais un peu plus détendue, même si je me sens encore touchée à l'intérieur. Je suis heureuse d'avoir gagné, mais cela n'enlève pas ma tristesse. La victoire aujourd'hui m'a fait du bien. J'ai gagné pour mon pays et je suis fière de l'Ukraine et de notre peuple. Après une nouvelle victoire ce vendredi, Diana Yastrzemska jouera sa place en finale du tournoi de Lyon ce samedi, avec toujours en tête la volonté de représenter son pays. Je suis fière qu'ils se battent pour notre vie là-bas, pour une Ukraine libre. Un grand merci à eux, aux gens qui survivent et se battent vraiment pour le pays et pour chaque ville d'Ukraine, pour toutes les femmes et les enfants, pour que l'Ukraine soit libre. Un grand respect pour notre peuple. Ce sont des héros. Sous-titrage Société Radio-Canada